... Bonjour et bienvenue dans Business Angola. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la révolution impulsée par l'Angola dans le paysage de l'Afrique australe. Le port de l'Obito aspire à devenir la porte d'entrée de cette région grâce à des investissements privés. La province de Benguela ambitionne de devenir l'épicentre du commerce et du développement en Afrique australe. Le port atlantique de l'Obito ainsi que le chemin de fer de Benguela constituent le corridor de l'Obito, qui s'étend sur plus de 1300 km au cœur du continent. Il s'agit de la route d'exportation la plus rapide pour le cuivre, le cobalt et d'autres minerais pour la Zambie, la République démocratique du Congo et au-delà. Avec la rénovation du chemin de fer, le port de l'Obito est maintenant prêt pour une renaissance. L'Angola le privatise avec une concession de 20 ans pour attirer de nouveaux investissements et relancer l'économie. Le port de l'Obito est une opportunité sérieuse de créer un réseau sur la côte atlantique pour importer et exporter des biens et produits de la Zambie RDC vers la côte. C'est vraiment une opportunité de créer une alternative à la côte de l'océan Indien. Pedro Neto est directeur d'une société de conseils en investissement et vit en Angola depuis plus de 20 ans. Il estime que les flux ne doivent pas se limiter aux minerais. Comme ils pourraient exporter du cuivre et du manganèse de la RDC et de la Zambie, on pourrait également utiliser l'Obito pour acheminer les marchandises vers l'intérieur du pays. Sur ce corridor ferroviaire, il y a un secteur agricole très important. Cela pourrait être un énorme point en faveur du développement du port. La privatisation du port de l'Obito et du chemin de fer de Benguela fait partie du plan plus large du gouvernement angolais visant à diversifier l'économie du pays avec plus d'investissements privés. Le groupe de la Banque mondiale soutient l'idée. Le plan global du ministère des Transports est étroitement lié au port et au corridor de l'Obito. Avec la participation des étrangers, nous pouvons améliorer nos infrastructures et notre efficacité. Les investissements étrangers sont déjà présents dans le plus grand port d'Angola, Luanda. DP World, la société de gestion portuaire de Dubaï, a remporté l'appel d'offres pour ce port en début d'année. Nous avons reçu 30 camions internes. Nous allons recevoir dans les prochains jours des reconditionneurs et des réassortisseurs ainsi qu'une grue mobile supplémentaire qui contribuera à améliorer l'efficacité de ce terminal. Et ils voient un grand potentiel pour l'Obito également. Le port de l'Obito dispose d'une grande infrastructure et a le potentiel pour devenir la porte d'entrée de la partie sud du Congo et aussi de la Zambie. C'est ce qui a motivé les constructeurs du chemin de fer de Benguela il y a plus d'un siècle. Aujourd'hui, il s'agit de faire entrer le corridor de l'Obito dans le 21e siècle, avec plus d'investissements privés. Le ferroviaire est le moyen de transport le moins cher. Il transporte de grandes quantités et est moins nocif pour l'environnement. L'Obito est déjà prêt à recevoir de grandes quantités de minerais avec un nouveau terminal pour charger les bateaux depuis les trains. Après la restauration de l'infrastructure ferroviaire, on a pensé qu'il fallait un terminal spécial dédié uniquement aux minerais. Autre élément clé, un plus large éventail de cargaisons dans les deux sens, impliquant des millions de personnes. Plus d'industries, de consommateurs et de passagers potentiels. Le chemin de fer traverse ce qui représente aujourd'hui 32 à 34 % de la production agricole de l'Angola et sur ces quatre provinces le long de la ligne ferroviaire, vous avez une concentration d'environ 6 millions de personnes. Cela signifie aussi plus d'emplois pour la population, comme cet ingénieur de locomotive. Le corridor de l'Obito est très très important ici en Afrique, puisque nous avons le port de l'Obito et nous avons une grande dynamique en termes de transport de l'Obito vers l'ancien Congo belge. Une véritable transformation économique et sociale est en marche en Angola, avec la privatisation du port de l'Obito à Benguela et du chemin de fer dans le corridor de l'Obito. C'est tout pour cet épisode de Business Angola. Retrouvez ce reportage sur la page spéciale consacrée à l'Angola sur euronews.com. Sous-titrage ST' 501